Mesdames et Messieurs, amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue à cette session de l'information qui vous est offerte par bâtisseurs plus inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiable, bâtisseurs plus inter est la solution. Bâtisseurs plus inter importent tout ce dont vous avez besoin, en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomekalavi, 4e rue après SOS, en tout temps quotable pour l'université d'Abomekalavi Dans le cadre de la campagne d'orientation et d'information des nouveaux bacheliers pour l'accès en première année dans les établissements de formation des universités publiques du Bénin, au titre de l'année 2023, organisée du 14 au 18 août 2023, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a rendu un chronogramme qui va permettre de couvrir toutes les communes du Bénin pour orienter les nouveaux bacheliers de 8h à 18h, de 9h plus tôt à 18h, dans toutes les communes du Bénin. Le directeur général adjoint de la compagnie béninoise des textiles Kofi-Togbe a été suspendu de ses fonctions pour des faits de falsification, de signature, d'obstruction et d'évasion financière importante. A cet effet, le président du conseil d'administration de CBT, Laura Apo, a pris cette décision afin de restaurer la vérité et la justice. Et puis, les éléments du commissariat de Togbe-Bé ont mis à l'exécution hier mercredi au carrefour abattoir de Cotonou, une opération de contrôle routier pour diverses infractions liées aux défauts de pièces administratives, non-portes de casques, sous-charges et défauts de plaques d'immatriculation. Cette opération a permis de raisonner plusieurs engins à deux roues, à trois roues et des véhicules. En sport, dans le cadre des préparatifs pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, le champion du Bénin Coton FC participe depuis quelques jours au tournoi de mise en jambe des pays d'Afrique de l'Ouest. La West Champion Cup, le club du Bénin, a affronté Avia FC de Guinée-Conakry le lundi dernier à la demi-finale avec un score de 4 buts à 2 au tir au but. Ainsi, les doubles champions du Bénin seront face au FC Milo de Guinée-Conakry ce jeudi 10 août. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette session de l'information sur votre télévision. Agréable journée de travail à chacun et à tous sur le programme de BLTV.